Salut c'est Norman, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu particulière parce que j'aime tout ce qui est particulier j'avais envie de dessiner un truc qui s'appelle un draw my life le principe est super simple, il suffit de dessiner sa vie sur un tableau blanc avec des crayons et puis de le filmer en français on pourrait peut-être traduire ça par ma vie en dessin en plus ça tombe bien parce que moi je sais vraiment bien dessiner faux alors voilà, moi j'ai grandi ici dans les favelas j'ai passé mon enfance à tirer avec des putains de gueunet ouais non en fait c'est pas vrai du tout moi ma vie est beaucoup plus banale mais je vais vous la raconter quand même alors voilà je m'appelle Norman, j'ai grandi en France je suis né à Arras, j'ai grandi à Lens plus précisément à Liévin, bref j'ai grandi dans le nord mes grands-pères étaient mineurs dans les mines de charbon un métier typique du nord de la France enfin à l'époque on les appelait les gueules noires ouais même s'ils sont pas vraiment noirs c'est juste le charbon mes grands-parents et mes parents ont vécu dans des maisons pour mineurs on appelle ça des corons je suis donc issu d'une famille typiquement ch'ti j'en suis fier putain ok ma mère était prof d'histoire géo et directrice d'un collège et mon père était directeur d'un centre culturel et réalisateur de vidéos institutionnelles bon là je les ai fait roux mais c'est parce que j'ai pas d'autres stylos quand j'étais petit j'avais la particularité d'avoir une énorme touffe de boucle blonde sur la tête la coupe de grand-mère 7 jours sur 7 un vrai plaisir les adultes aimaient bien me dire oh ben dis donc on dirait boucle d'or alors que les filles de mon âge disaient hé regardez on dirait un mouton parfait du coup pour pallier à ça j'allais super souvent chez le coiffeur mais quand j'en sortais les filles de mon âge dont j'étais amoureux me disaient hé regardez on dirait un mouton rasé des fois mon père ramenait à la maison la grosse caméra de son travail ma soeur et moi on arrêtait pas de s'amuser avec on faisait des petites vidéos marrantes eh Daphné si on faisait une sextape j'ai la voix du vieux dans les simpson mais Norman c'est pas possible voyons je suis ta soeur ça marche ouais j'étais en train de faire la voix du mec qui mue parce que à cette époque là j'étais une sorte de gros adolescent qui pue avoir une grande soeur ça a des avantages mais aussi des inconvénients par exemple ma mère aimait bien recycler des vêtements de ma soeur en me les faisant porter hé vas-y je veux pas moi je suis un garçon moi j'ai un zizi ok mais elle me disait toujours mais nono t'inquiète pas ce sont des vêtements mixtes ok et puis le lendemain j'allais à l'école hé regardez le mouton il a mis une robe hé je vous signale que c'est un vêtement mixte ok enfin une sorte de robe mixte jetons lui des pierres après vers l'âge de 12 ans j'ai fait de la musique j'ai fait du saxophone alors ouais c'est un instrument super classe mais seulement quand tu en fais super bien Norman tu peux me jouer un petit air de saxo ouais carrément tu fais trop pitié je te supprime direct de mes amis MSN et j'ai même été scout scout catholique de France on dirait pas trop un foulard de scout là on dirait plus un stéthoscope bonjour je suis médecin sauf que quand j'allais chez les scouts bah je me faisais taper par les grands hé vas-y passe moi ton foulard ou ton béret ou ton iphone mais ça existe pas encore bonsoir jusqu'au jour où ma mère est intervenue hé vous deux vous lâchez mon fils direct sinon je vous démontre et j'ai tchou tchou et puis un jour ma mère s'est fait attraper par un méchant tueur en série qui s'appelle le cancer elle est partie rejoindre les étoiles je suis sûr qu'elle me regarde de là où elle est ma soeur mon père et moi on est venu s'installer à Paris et ma France est de plus en plus dégueulasse j'ai passé mon bac avec mention pas de mention et là je me suis mis à jouer un jeu vidéo en ligne un MMORPG pendant deux ans non-stop et puis j'ai redoublé et puis j'ai retriplé pendant ces deux années j'ai quand même fait un truc pas mal c'est que je me suis marié ouais ça peut paraître bizarre mais je me suis marié avec une elfe de la nuit je la trouvais super bonne après j'ai essayé de passer mon permis j'ai essayé le jour où j'ai passé le permis l'inspecteur m'a dit vous êtes le pire conducteur de la planète Terre c'est nul à chier vous êtes un danger public euh ça veut dire que je l'ai ? j'ai commencé la vidéo avec mon meilleur pote Hugo sur Dailymotion euh attendez excusez-moi voilà comme ça ouais non en fait voilà comme ça euh non en fait plutôt comme ça non je rigole ça s'appelait le velcro en rapport aux chaussures avec des velcros à l'époque on trouvait ça stylé et puis on a été rejoints par notre pote Kemar un mec très très marrant avec des très grosses lunettes ça c'est à cette époque qu'on est tombé par hasard sur d'autres gars qui faisaient des vidéos comme nous sur Dailymotion il y avait Cyprien à l'époque Monsieur Dream Jérôme Niel à l'époque La Ferme Jérôme Maxime Muscat à l'époque Les Chroniques de la Grosse Pomme John Rachid à l'époque MacGyver du Blade et Mister V à l'époque Mister V ouais alors il faut savoir que là je l'ai très très mal dessiné je suis désolé et ceci n'est pas un abat-jour hein c'est un Bob et puis il y avait aussi Amandine du 38 à cette époque on était en 2008 j'aimais tellement ça faire des vidéos que je suis carrément allé à la fac leur annoncer bonjour j'arrête la fac je me mets à faire des vidéos sur internet c'est quoi internet ? c'est un sport ? comme le Balbinton ? c'est aussi à cette époque que je me suis rendu dans l'association chat des rues parce que moi j'adore les chats depuis tout petit j'en ai toujours plein je me rappelle j'en avais vu un qui était super beau roux avec un style un peu de pirate j'avais envie de le prendre c'était lui que j'allais prendre et puis tout d'un coup il s'est mis à euh finalement je vais prendre lui c'était Sergi oh non pourquoi moi ? je n'ai pas de cerveau et puis un jour en revenant dans un cours dans un club de ping-pong je me suis dit tiens si je faisais une petite vidéo pour raconter ça mais tout seul cette fois j'ai mis ma vidéo en ligne sur le site Youtube et là j'ai fait le buzz pourquoi ? parce que je suis Van Damme je suis aware en parallèle à mes vidéos Youtube je me suis même mis à faire du one man show exactement la même vibe que dans mes vidéos mais sur scène certaines personnes me reprochent de trop souvent remercier mes abonnés de trop souvent dire merci à ceux qui me regardent mais ces gens-là ne savent pas et n'imaginent pas à quel point les internautes ont changé ma vie ne savent pas à quel point les internautes de trop souvent de trop souvent de trop souvent et des entrautes Sous-titrage FR ?